Dans les colonnes de Télé Loisirs, ce vendredi 5 juillet de nouveaux témoignages dénoncent les comportements de Thomas Soto au sein de la rédaction de Télé Matin, sur France 2. Des accusations qui font écho à l'enquête de Télé Rama sur l'animateur très difficile au travail à l'ego démesuré et qui en aurait poussé plus d'un à partir. A en croire ses collaborateurs, il aurait instauré un climat de travail toxique. Depuis ce 3 juillet, Thomas Soto est pointé du doigt pour ses comportements au sein de la rédaction de Télé Matin. Aux commandes de la matinale de France 2, il exercerait une pression constante sur ses équipes, apprend-on dans une enquête de Télé Rama, parue cette semaine. Au lendemain de ses révélations, les témoignages contre le journaliste se multiplient. Auprès de Télé Loisirs, une source proche du dossier dépeint un Thomas Soto très difficile qui peut avoir des crises. Moi, je l'ai vu humilier des chroniqueurs en conférence de débrief. On avait une programmatrice notamment chargée des 4 vérités et très expérimentée. Elle est partie en burn-out au bout de deux mois à cause de lui, poursuit ce témoin. Et ce ne serait pas la première employée à quitter la rédaction, il y en a beaucoup qui sont partis par sa faute, d'autres qui ne veulent plus travailler avec lui et ceux qui la blacklistent. Thomas Soto est décrit comme le faux gentil par excellence l'acolyte de Marie Portolano, laquelle quitte déjà le programme, qui animera l'émission aux côtés de Flavie Flamand dès la rentrée, serait un faux gentil par excellence, selon les sources jointes par Télé Loisirs. A nos confrères, on précise, on m'a toujours dit de se méfier de lui. Partout où il est passé, ça ceste mal fini. Déjà dans les locaux de RTL, il ne parlait à personne à la radio et était désagréable avec les autres, raconte un ex-collaborateur de la station. A RTL, ça ceste mal passé à la fin. Il n'aime que lui. Il a un égo démesuré. Un récit qui fait écho aux nombreux témoignages rapportés par Télérama. Dans les colonnes du magazine, un ancien collaborateur déplore une organisation chaotique. Et ajoute, il y a de sa part de l'irrespect, des colères froides, il dénigre le travail. Lors des debriefings quotidiens de l'émission, ces phrases fétiches selon les jours, si est-il, c'était nul, on n'a pas assez d'ambition, on ne se donne pas les moyens, les invités n'étaient pas bons. Il n'est jamais satisfait. J'appelle ça le débrief des glingues, poursuit cette même source. Blessé par toutes ces critiques, Thomas Soto reconnaît dans Télérama, est-ce que je mets de la pression sur les équipes ? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot. Et le journaliste d'ajouter, oui, je peux être exigeant, de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis très franc, je dis les choses les yeux dans les yeux. Thomas Soto, récemment agressé et méprisé sur un plateau télé, souligne que la matinale de France 2 représente beaucoup de pression, de fatigue, et peut-être chez certains un sentiment d'injustice, car personne ne démérite. Si ses envies sont peut-être un peu trop sans limite, il assure avoir corrigé le tir depuis deux ans. Il invite ainsi à prendre de la distance avec la caricature, à savoir le portrait qui est fait de lui. De qu'on côté, Alexandre Cara, directeur de l'information de France Télévisions, a apporté son soutien aux journalistes. Auprès du Parisien, il affirme, lui et son équipe ont toute notre confiance. Ils ont fait un excellent travail cette saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501